Musique Être au plus proche des habitants d'un territoire, c'est par exemple soutenir des initiatives économiques, solidaires et sociales, c'est aussi rendre le sport, les loisirs et la culture accessibles à tous, c'est encore par exemple accompagner l'avancée en âge en proposant des solutions adaptées, et c'est également intégrer les agriculteurs aux réflexions. En bref, c'est porter des actions qui facilitent le quotidien de tous et qui donnent la possibilité à chacun de concrétiser ses projets. Dans la mise en œuvre de ces actions, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre s'engage à rester au plus près des préoccupations de ses concitoyens. Nous sommes allés à la rencontre des habitants pour voir ce qu'elle fait pour eux. Musique Cette année, la communauté de communes a accompagné une soixantaine de créateurs et repreneurs d'entreprises et soutenue financièrement une vingtaine de projets. Un accompagnement personnalisé et financier à l'image du soutien dont a bénéficié Isabelle Joly pour la concrétisation de son projet professionnel. Je ne vous en dis pas plus, on va la rencontrer tout de suite. Musique Moi j'ai longtemps travaillé dans la communication, j'ai toujours eu envie d'ouvrir une boutique. Dans mes deux passions, donc qui sont la décoration et le thé, donc j'ai créé Côté Déco. Alors la communauté de communes a été très très présente lors de la création, donc par ses conseils. Tant sur le début de l'approche de création, sur les mises en place des budgets prévisionnels, etc. Sur les relations avec des professionnels, que ce soit des banquiers, des experts comptables. Bien sûr avec le pôle économique du territoire et les services économiques de la CCEG. J'ai eu de par ce fait un prêt d'honneur à la création, donc qui est assez essentiel quand on crée notre entreprise. Parce que de plus en plus les banques souhaitent et exigent presque d'avoir une garantie du territoire. Donc c'est indispensable. Et puis après il y a tout ce réseau sur lequel, malgré 6 ans d'ancienneté, on reste présent, on reste actif. En l'occurrence moi j'ai pu bénéficier d'un autre prêt qui est le prêt à la croissance. Qui m'a permis d'embaucher quelqu'un depuis le mois de juillet. Et qui m'aide là à temps partiel. Et voilà, ce qui permettra de, j'espère, faire évoluer et grandir encore Côté Déco. L'agriculture fait partie de l'identité du territoire. La communauté de communes agit donc en faveur des exploitants pour développer et accompagner ce secteur économique. Je profite d'une balade à Vigneux-de-Bretagne pour comprendre auprès de Franck Bézier, agriculteur, quelles sont les initiatives mises en place et ce qu'elles apportent sur le long terme. La communauté de communes agit les agriculteurs au quotidien sur des actions précises comme des répertoires pour la vente directe, la remise en état ou en culture de parcelles qui n'étaient plus exploitées ou exploitables. Pour la restauration collective, il y a eu une démarche locale avec de la viande de fourni et des légumes par les agriculteurs de la communauté de communes. La CCEG a développé aussi la filière bois énergie depuis un an pour chauffer la piscine de Nord-sur-Herde donc en privilégiant vraiment le bois local. J'ai participé à ça en fournissant une centaine de tonnes de plaquettes à la filière. Quand il y a des projets qui touchent le monde agricole, l'association est systématiquement concertée. C'est des démarches intéressantes qui mettent du lien entre les agriculteurs, la population et les institutions. Pour aider ces habitants tout au long de leur parcours de vie, la communauté de communes accompagne les personnes âgées et leur entourage en mettant à leur disposition un service d'écoute, de conseil et d'accompagnement, le centre local d'information et de coordination, plus communément appelé CLIC. Je suis invitée chez Marie Cadiot pour qu'elle me raconte comment ce service l'a aidé à un moment de sa vie. C'était l'état de santé de mon mari qui s'est aggravé. Il faut aider dans les gestes quotidiens. Ça devenait lourd. J'ai appelé. On m'a fixé un rendez-vous. J'ai été. Sur le moment, ça m'a paru invasif, quoi, que ça ferait beaucoup d'interventions. Et puis on m'a expliqué comment ça allait se dérouler, qui allait venir. Histoire des soins et tout, ça, c'est pas difficile. C'est l'histoire de comprendre le pourquoi, du comment, du financement. C'est pas les premières interventions qui sont les plus faciles. On avance en se connaissant. Et les filles, les personnes qui venaient, en découvrant l'handicap, d'abord, elles ont la sensibilité de comprendre. Même des choses que moi, j'aurais même pas vues. Elles voyaient. C'est une histoire de relations humaines. Le Clic, il faut qu'il fasse son acte vers les gens, mais humainement. Je crois que c'est la première des choses. Beaucoup d'humanité. Ouais. C'est ce que les gens attendent. Un territoire dynamique, c'est un territoire qui propose à ses habitants des équipements de proximité pour favoriser l'accès à la culture, les rencontres et les échanges. C'est tout le sens du projet culturel de la communauté de communes, dont les premières actions ont été portées en 2014. Nous allons voir ce qu'en pensent les habitants à la médiathèque d'Eric. C'est un lieu, je dirais, nouveau, aéré. C'est un lieu intergénérationnel où on rencontre plein de gens avec plein de cultures différentes. Ça m'occupe quand je m'ennuie. Ça permet de faire autre chose que la télé, des trucs comme ça. Et il y a plein de fauteuils. Comme ça, s'il y a plein de monde qui vient, on n'est pas obligé de se disputer pour avoir un fauteuil. Le Tout Petit Festival avec les enfants, c'était vraiment une très, très bonne initiative pour apprendre aux enfants la culture et puis les initier à d'autres pratiques, des chants, des danses pour les enfants. C'est extrêmement agréable. Ce sont des manifestations de proximité. Puis ce sont des manifestations de qualité aussi. Le Salon du Livre, je le fréquente aussi dans le cadre de ma profession parce que je suis enseignante en français et donc on a un partenariat au collège avec ce festival. J'ai deux raisons d'y aller, une raison professionnelle et une raison personnelle. Le Salon du Livre, pour des lecteurs, les enfants sont assez lecteurs. Donc là, c'est très bien de leur faire découvrir les auteurs et discuter avec les auteurs. C'est très, très appréciable. Lieu de détente, de loisirs, mais aussi d'apprentissage, les bâtiments d'Ardea sont l'un des projets phares de la communauté de communes. Ouverts depuis quelques mois seulement, vous êtes déjà nombreux à y avoir mouillé le maillot. Les scolaires y viennent aussi toute l'année avec leur classe. J'y vais, je dois rejoindre Marcelin et son papa pour le cours de natation de la petite Luna. Luna participe à des cours une fois par semaine, tous les mercredis. Et donc, elle s'éclate. Vous avez un grand bassin en fait, qui sert à nager. Vous avez donc une structure qui est plus petite, un bassin de chaude, là c'est plutôt pour les enfants. Et le petit bassin pour les petits. Moi, je suis venue en juillet quand ça a ouvert, parce que très curieuse, et puis j'aime bien la piscine en général. Donc on est venu avec les filles, puis on en a profité pour faire les certificats de niveau, avant de les inscrire du coup fin août dans les niveaux auxquels elles correspondaient. Dans la piscine en bas, on a assez pieds, parce que moi j'aime bien nager, mais quand j'ai pied. Et puis le toboggan, il est bien aussi parce qu'il n'est pas profond. Donc on y a lancé beaucoup pour le toboggan en fait. On a fait des plongements, c'est bien, on a sauté. On a essayé de faire sauter la tête la première. Donc moi je n'arrive pas trop, mais c'est quand même bien. On a bien rigolé, le petit il est fatigué, je pense qu'il va même dormir ce soir. Avec l'arrivée d'un enfant, c'est vrai que c'est très important d'avoir des équipements au sein de la communauté de communes. Ça permet d'avoir une dynamique sur tout le territoire, et du coup ça redynamise aussi toutes les communes autour de Nord-sur-Herbre. Nous l'avons vu, quel que soit le secteur d'activité, la communauté de communes d'Herbre-et-Gèvre agit au quotidien, au travers d'actions ciblées, pour faciliter la vie de ses habitants. Marie, Isabelle et Franck, ainsi que tous ceux que j'ai rencontrés me l'ont prouvé. La communauté de communes est bel et bien un interlocuteur de proximité pour construire une offre de services publics qui s'adapte aux réalités quotidiennes des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada